bon vu que c'est férié ce serait pas mal que je fasse une vidéo la dernière fois je leur ai parlé d'une console portable qui avait tout pour réussir sur le papier mais qui s'est pris une énorme bide même avec les super jeux qu'elle avait au lancement je me rappelle c'était un jeu de plateforme action aventure où on incarnait un personnage archéologue parcourait le monde à la recherche d'artefacts non mais vous êtes déjà bon mais générique et je vous montre ce jeu non 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, c'est Kazuki et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour une vidéo présentation des jeux N-Gage. Et pour ce premier épisode, je vais vous présenter, comme vous vous en doutiez dans le teasing, un jeu de line-up de la N-Gage, le fameux Tomb Raider, qui était donc présent à la sortie de la console en octobre 2003. Mais avant de vous montrer le jeu, la dernière fois, vous avez vu les deux modèles, mais je ne vous ai pas mis des objets en comparaison pour que vous fassiez vraiment une idée de la taille de cette console téléphone portable. Donc à côté, voici une Game Boy SP. Donc vous pouvez voir qu'au niveau de la taille, la Game Boy SP est vraiment très grosse à côté. Donc voilà, en gros ça c'était la concurrente directe de la Nokia N-Gage. Et en contrepartie, je vais vous montrer un téléphone de cette génération, enfin pour être plus précis. Donc comme vous savez, la N-Gage, le premier modèle est sorti fin 2003. Et là je vous présente un téléphone, un Sagem d'ailleurs, Cocorico, qui était sorti un an plus tard. Ce téléphone est sorti fin 2004. Voilà, et à l'époque vous voyez qu'au niveau des touches, on était vraiment, voilà, les téléphones étaient vraiment minuscules. Et à cette époque là, encore vous voyez au niveau des claviers, les touches sur les deux sont très rapprochées. Mais vous verrez qu'en jeu, et donc à cette époque là, on jouait à des jeux, mais c'était des jeux, voilà, comme je vous disais, du Java. Et en général sur les téléphones, ils n'avaient pas d'extension de mémoire. Et en gros, vous avez deux, trois jeux préinstallés. En général, c'était même des démos. Et après, il fallait acheter le jeu, quoi. Voilà, c'était des petits jeux en 2D, quoi. Là, je vais vous montrer deux secondes. En plus, c'est totalement injouable. Voilà, c'était ce genre de petit jeu qu'on avait en flash à l'époque. Alors, hop, quitté. Donc en face, on avait la Game Boy SP et ce genre de téléphone, qui je rappelle est sorti un an après la sortie de la N-Gage. Alors, on va maintenant passer au jeu. Mais on va faire un petit tour du propriétaire. Donc comme je vous disais, le deuxième modèle était mieux pensé. On pouvait insérer les cartes de jeu sans éteindre la console. En gros, on avait juste à appuyer sur la touche, comme ceci, et enlever la carte. En gros, c'est comme un PC quand vous voulez retirer un périphérique sans trop le bugger. On va directement passer dans le jeu. Je pense que l'interface, si ça intéresse des gens, dites-moi-le dans les commentaires. Je ferai une vidéo, mais je pense que les gens vont préférer voir le jeu. Je rappelle, à l'époque, on jouait à des jeux Java sur nos téléphones. Et à la sortie de la N-Gage, on avait ceci. On fait une nouvelle partie. Là, on peut voir déjà que j'ai débloqué quelques niveaux. Bon, on va voir dès le début. Alors, première chose que l'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas les scènes cinématiques qu'il y avait sur les versions console de salon. Ni les musiques, d'ailleurs, dans ce Tomb Raider. Car, forcément, on est sur de la carte mémoire. Je rappelle, les jeux tiennent sur carte MMC. Mais ils ont quand même fait le petit résumé du jeu, avec des écrans. Vous voyez bien que les textes sont tout en français, il n'y a pas de souci. Lara, aventurier intrépide, se frayer un chemin dans l'immensité de la Corée des Andes. Jacques-Tin, Athna, présidente de... Blablabla. Bon, tout le monde connaît le jeu. Et voici le premier Tomb Raider sur N-Gage. Alors, on va regarder un peu les touches ensemble. La touche 1, pas à gauche. La touche 2, l'inventaire avec la fameuse boussole qui nous servait strictement à rien. La touche 3, les pas à droite. La touche 5, sauter. La touche 6, en roulade. La touche 7, que l'on maintient pour marcher. La touche 8, sortir les armes. Avec la touche 4, qui est la touche action, on tire. Comme je vous ai dit, on peut paramétrer toutes les touches. Et la touche 9, c'est pour regarder autour de soi. Et là, déjà, franchement, on se remet dans le contexte. Fin 2003, sur votre putain de téléphone portable console, vous avez un jeu en 3D qui tourne. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai montré un téléphone qui était sorti fin 2004, c'est-à-dire un an plus tard. Avec des pauvres jeux Java. Bon, Lineage connaîtra malheureusement des portages de jeux Java. Mais là, d'entrée au line-up, on voit que la console est capable de faire des putains de beaux jeux en 3D. Là, on le voit, c'est de la PlayStation 1. Il n'y a pas photo. Oups. Ah, qui n'a pas fait le poirier avec la belle Lara quand il savait faire la manip. Ensuite. Donc, comme je vous le disais, il manque les musiques. Mais quand on repense aux musiques de Tomb Raider, elles étaient quand même un peu mal fichues. On sentait que ça s'aboutait. Et que même quand on avait fini de tuer les animaux, la musique continuait. Donc, c'est vrai que personnellement, ça ne manque pas trop sur cette version portable. Les scènes cinématiques, oui. C'est vrai que c'est dommage, mais ça prend énormément de place. Mais après, tout le jeu, on le retrouve dans son intégralité. Ils ont rajouté aussi la course automatique. C'est-à-dire que quand vous appuyez une fois sur la touche avant, la Lara court en même temps. Elle court toute seule, je veux dire. Mais bon, une fois que c'est pris à main, c'est bien pratique. Allez, on continue. On va essayer de finir le premier niveau quand même. Donc, ce jeu me tient particulièrement à cœur, car ça a été le premier jeu que j'ai eu avec ma PlayStation à l'époque, je me rappelle. Je ne l'avais pas eu à sa sortie et j'avais ramené ma Super Nintendo en boîte avec 15 jeux. Et je l'avais échangé contre une PlayStation 1 d'occasion avec une carte mémoire d'occasion. Je me rappelle qu'elle m'a planté en plein milieu de Tomb Raider. J'ai dû refaire tout le jeu. J'étais vraiment ultra blasé. Et j'avais pris donc forcément mon premier jeu, le Tomb Raider. Et je peux vous dire qu'à l'époque, quand on passait dans la Super Nintendo, incarner Lara en 3D, c'était juste totalement bluffant. Et c'est vrai que là, quelques années plus tard, en 2003, retrouver ce jeu sur smartphone, enfin sur téléphone, hybride console, dans une qualité, mais juste totalement bluffante. Je ne sais pas si la caméra, franchement, ne lui rend pas honneur. L'éclairage et tout, ce n'est pas top. Mais je peux vous dire que le jeu, il rend bien. Le défaut qu'avait la N-Gage, c'était son écran, qui n'était pas 16 neuvième. On voit bien qu'il avait la forme des écrans des téléphones de l'époque, c'est-à-dire le 16 neuvième inversé. Et c'est bien ça qui lui fait défaut. Il faut que j'essaie de trouver un bon contraste pour vous, pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors normalement, par ici, il y a des petits lulus. Et bien, je suis désolé quand les contrastes sont vraiment foncés, vous ne voyez pas grand-chose. Hop, ça c'est le deuxième lul. Vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Franchement, je trouve que graphiquement, c'est le premier Tomb Raider, sauf qu'il est sur un téléphone hybride console. Et je trouve ça totalement bluffant. Pour l'époque, je rappelle, fin 2003. Et puis franchement, quand on a pris ses repères, c'est vraiment jouable. Et pourtant, vous vous rappelez que le premier Tomb Raider, c'était vraiment un calvaire à manier. Et là, quand on a pris l'habitude, franchement, il se manie super bien. Alors. Bonjour le loup. Enfin, l'ours, pardon. Parce que là, c'est un gros ours qu'il y a par là. Il est mort. Il est mort. Bon, je pense qu'on va en rester là. Je pense que vous avez pu voir que le jeu, graphiquement, c'est le même que sur PlayStation. Aussi jouable. Franchement, quand on l'a pris en main, il n'y a pas de photo. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce premier jeu sur N-Gage. Et on se dit... Giaaaane ! Sous-titrage ST' 501 Giaaaane ! Sous-titrage ST' 501